Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les VRplayers, c'est ElRoco et bienvenue pour la preview de SnowScout sur PlayStation VR 2. Si vous avez besoin d'un retour de toutes les difficultés des dernières années ? Alors, rejoignez les SnowScouts ! Et nous voilà devant le jeu de sport à aventure du studio Tunamax, supported by Bondars Ministerium ! Un jeu plutôt chill et tranquille, ça tombe bien, j'en ai besoin, dans lequel l'observation et la contemplation de la nature sera au centre du jeu. D'ailleurs, en parlant de beauté de la nature rien que sur l'écran d'accueil, là, là, là et là ! Bah la première impression est qu'on va s'en prendre plein la gueule mais pas dans le bon sens. Allez, on va découvrir ça ensemble. Hey ! Hello ! Welcome to the SnowScout. I'm glad you have arrived safely and on time. My voice is coming from that little radio in front of you. Please take it automatically to the micro-strap. Ça, ta voix, on est obligé de l'entendre, hein. Ok, ok, super. La radio n'était pas assez loin, on va se la... voilà, on va se la coller, là. Superbe. Ta voix est excessivement énervante. Je crois que je vais t'appeler Regina. Ah ! Donc, t'es là-bas ? T'es pas assez loin, hein, à mon avis. Ok ? Ok. Bon, ça, c'est le tuto qui est extrêmement long. Le développeur, il a prévu justement qu'on puisse... voilà ! Le skipper. Mais par contre, elle s'arrête pas de parler. Allez. Je vais attendre qu'elle la ferme et après, je vais vous reprendre. C'est bon ? Euh... Ah non, on peut vraiment pas en placer une. En fait, c'est réaliste. Haha ! Déjà, on va faire un truc. On va régler le plus important. Volume de la voix. Voilà. 10%. Très bien. Très, très bien. Donc, maintenant que je vous tiens. Alors, pour la petite histoire, on contrôle une personne, voilà, qui a décidé de faire une pause avec sa petite amie. Et bien, entre temps, il a fait vœu de silence, donc il va la fermer pendant toute l'aventure. Le seul moyen qu'il a pour communiquer, c'est de répondre avec la radio un coup par oui ou deux coups par non. Alors, apparemment, ça a son incidence sur les dialogues et puis sur la progression. Un petit peu comme dans Life is Strange, mais bon, je doute que ça ait une grande incidence sur la fin du jeu. Et plutôt que de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs pour remonter la pente, notre protagoniste a décidé de s'inscrire dans une association de sport d'hiver pendant une semaine pour être au plus proche de la nature. Bon, chacun fait comme il veut. Et après ce long tuto avec Regina, vous avez des petits objectifs de jour en jour à remplir. Et voilà, de découvrir un petit peu ce décor magnifique. D'ailleurs, on va aller voir ça de plus près. Alors dans ce jeu, vous pouvez switcher entre les skis et les après-ski pour beaucoup plus de mobilité. Sur les longues distances, hop, vous appuyez sur R3, L3. En même temps, vous chaussez les skis. Et comme vous voyez, hop là, d'un point de vue immersif, c'est plutôt pas mal. Alors pour se diriger à droite à gauche, on oriente les VR Sense. Et puis pour accélérer, hop là, c'est plutôt bien fait d'ailleurs. Et bien, on fait comme classique pour ceux qui ont déjà fait du ski. Ça va venir très, très vite. Et en plus, il y a une bonne petite gestion. Par contre, les skis, des fois, ça bugouille un peu. Petite accélération. L'important, c'est le planter de bâton. Nickel. Bon, on va aller observer la flore de plus près. Ah bah ouais, c'est un petit peu la gueule que ça en avait l'air dans l'écran d'accueil. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ça se passe de commentaires. Ce qui est un peu dommage parce que quand on regarde la neige de plus près, la définition est pas si mal que ça. Et après, au niveau résolution, bon, les arbres, les collines, les montagnes, tout ça, les arêtes, c'est un peu aliasé quand même. C'est pas violent pour les yeux, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. C'est surtout pour l'enjeu contemplatif. Ouais. Même le petit cours d'eau. Oh, la glace. My God. Attention, on passe à travers les branches. Alors, attention. Ça, c'est un morceau de glace. Ah ouais. Ah ouais. Putain, on va voir ça. Jeu de sport. Vous comprenez pourquoi ? Oh, putain. Je suis pas venu ici pour souffrir. Alors, le truc qui est pas mal et je pense que je vais l'activer, c'est que justement pour avancer sans se tuer, on peut le faire avec les sticks poussés par les joysticks. Voilà. Activé. Ah bah voilà, hein. Franchement, rien à dire. Putain, je l'attendais vraiment au tournant celui-là. Je me disais, ouais, quelque chose qui se passe à la montagne, ce sera forcément super sympa à regarder. Bah, ouais, le paysage c'est pas top. C'est dommage, hein, parce que c'est quand même plutôt honnête. Ouh. Ok. Une clé. Je peux le mettre dans mon froc. Ok. Euh. Ok. Bon. Route close, avalanche, danger. Ok. Ok. On ouvre ça. Ah, mais c'est vraiment dommage, hein. Franchement, la définition et les textures de certains éléments du décor, ils dénotent vraiment avec le reste. Vraiment dommage. Donc, il y a de la compétition en ligne. Ok. On peut se le faire en AR, en QR. Oh, QR code. Moi, j'ai mes deux doses. Alors, ouais, le développeur, il a précisé que, bah, faute de moyens, il a été obligé de traduire tout le jeu en mode ordinateur chat GPT. Ok. Et qu'il pouvait y avoir quelques couacs, voilà, dans les traductions. Ok. Ah. Ah. Petit souci de ski. Attendez. Attendez. Attendez, j'ai un souci de ski. Je suis pas... Attends. Voilà. Ok. Donc, on les enlève et on les remet et puis les skis se remettent bien dans l'axe. Piste de ski ouverte. Ok. Il y en a 20 à ouvrir. Les oiseaux découverts. Ok. Neuf. Et les poubelles recyclées. Oh. Bordel, on va ramasser toutes les merdes que les gens ont jetées. Bon, il n'y a pas énormément de vibrations, hein, mais... Ah. Si. Ok. Pour toucher les trucs un peu invisibles et les murs invisibles. Ok. Aïe, 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 aïe. J'ai pas vérifié, mais je pense que le jeu sera certainement multiplateforme, hein. Quand je dis multiplateforme, je veux bien parler de l'autonome. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est pareil. Je vous ai pas montré des options de confort, mais le mec a prévu toutes les vignettes, voilà, toutes les options de confort pour éviter la cinétose, hein. C'est très cinétose friendly. Voilà. Le bruit de la flotte, hein, bof, bof, hein. Oh, mais c'est con ! Eh, mais ce petit cours d'eau, là, il est plutôt... Il est plutôt joli. Ah, on peut mettre la main dedans ou pas ? Allez, glouglou ! Non, on peut pas. Est-ce qu'on peut faire du hors-piece ? Allez, allez, allez. Avance, putain ! Ok, ok, voilà, 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 voilà. Ok, ok, risque d'avalanche dans la nature. Ah ouais, direct. Je suis au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Bon, c'est pas grave. Ah ! Oh, shoot ! Ok. Ok. Ah ouais, bien la démarcation, hein. Bon, t'as pas besoin d'outils pour dégager ce truc-là, quoi. Je peux contourner, non ? Oh ! Ah ouais, d'accord. On peut vraiment pas faire du hors-piste, hein. Bon, en tout cas, si vous faites comme moi, que vous ne l'écoutez absolument pas, bah vous pouvez toujours reprendre les dialogues là où vous les avez laissés, directement dans la tablette. Ah ! Bah la journée est déjà finie ! Bah c'est cool, en fait, ce boulot. Ok. Ça va, c'est plutôt sympa. Hum, garde-manger. Oh ! Oh my god, la potaine ! Avec des feuillots, ma gueule ! Cool ! Ça, c'est le chalumeau. Oh la vache. Magnifique. Ah, il faut du wood. Voilà, le bois. Ok, qui a été fraîchement coupé. On a un sac à dos. Alors, épaules. Ok ! Épaules gauche. On appuie sur le bouton L1. Et... Non, pas la clé. Merci. Le bois. C'est exactement comme dans cette Ensigners. Et... Voilà. La physique, merci. Ça peut faire catapulter les autres éléments du décor. Super ! Oh ! Tain ! Ah ouais ! Hé, mais mine de rien, il y a quand même de la physique ! Ah, d'accord. Pas énormément de soucis avec le sac à dos. Ok. Oh putain. Pas easy, easy, hein, les manipulations, hein. Ah, le motion gaming... On fait ça ! Ah ! Encore fou ici. D'accord. D'accord. Ça crépite. On ouvre pas la boîte. D'accord. Pratique. Une belle suggestion de présentation, hein. Le contenu n'avait rien à voir. Ah, tout n'a pas été traduit en français. Go to sleep. Donc, dès que le soleil se lève, il y a la mise qui va nous servir de réveil. TUNERMAX ! Il n'y a pas de mal pour de l'auto-promo. ZEINTEIN ! À TABLE ! Bon, le sound design, les bruits sont un petit peu exagérés quand même, hein, sur certains objets. Bon, en fait, dès que je vais m'arrêter sur un objet, un truc, un petit caillou, elle va se mettre à parler, en fait. Ah, en fait, tu peux allumer la télé en tournant le bouton Tiger ! Super ! Ah, purée, qu'est-ce que ça m'énerve, ça. En même temps, est-ce que, euh, il y a des poubelles pour les gens, hein ? C'est pas comme s'ils avaient pas d'autre choix que de jeter ça directement dans la nature. Alors, franchement, je déconne, hein, faites pas ça, hein. Soyez pas un abruti. Ah, d'accord. Putain, merde. Oh, là, 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 là. Oh, le sound. D'accord ! Qui est là ? Wouhou ! Putain, il se la joue au B1KM ! Oh, yeah. Ok. C'est dommage, hein, j'aurais bien aimé, euh, aller près de l'eau, là. Hey ! Don't get too close to the smoke yet. There may be an avalanche reserve. Ah, bah, on... Ah, je... Ah, je... Here we go. Super ! Ah, il y a quand même une bonne sensation, hein. Bon, pas d'avalanche. Bonne sensation de vitesse, hein. Ah, il y a de la petite dans le casque, enfin ! Putain, c'est dommage, franchement, que ça soit pas un peu plus beau. Parce que le petit côté, euh, exploration, franchement, c'est sympa. Ah, t'entends un oiseau, toi ? Cuit. 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 C'est ce truc-là, le piaf ? Oh ! Oh, non, mais franchement. Franchement. Putain, on dirait une brique, quoi. Eh, franchement, ça va être la meilleure photo de toute ma vie. Putain. Take a picture de cette merde. Ah, ouais. Ah, franchement, c'est ressemblant, hein. Alors, je veux bien croire que sur l'autonome, ça, ça s'apparente à de la next gen, mais il faut quand même pas se foutre de la gueule du monde, hein. Enfin, je crois qu'on va s'arrêter, là. Et voilà, les VR players, ce sera tout pour cette preview. En ce qui me concerne, je suis très mitigé concernant SnowScout. Essayez de le dire très vite plusieurs fois. Même si je trouve que le studio TunerMax a quand même réussi à atteindre ce qu'il voulait vraiment entreprendre avec ce jeu-là, c'est-à-dire de faire quelque chose d'assez chill, de reposant, relaxant et de contemplatif, il faut voir vraiment ce qu'on a en face de nous. Graphiquement, ça ne va pas du tout. Il n'y a qu'à voir la gueule des arbres. En fait, c'est entre les deux. Certains éléments du décor, notamment dans la cabane, vont être assez bien rendus. La définition va être correcte. Les textures, assez correctes aussi. Il y a très peu, voire même pas d'aliasing, mais concernant, on va dire, le noyau dur du jeu, c'est-à-dire vraiment son paysage, le panorama. Là, franchement, il fallait taper beaucoup plus fort que ça. Alors, au dernier plan, ça peut passer. Il n'y a pas énormément d'aliasing, mais ce qu'il y a au second plan, il faut voir la gueule des arbres, quoi, sans déconner. Et je ne parle même pas du piaf d'il y a cinq minutes. Honnêtement, on est vraiment sur de la PlayStation 1. Certains diront, oh, Rocco, t'abuses. Mais non, franchement, rappelez-vous Metal Gear Solid 2, les mouettes. Ça, c'était de la PlayStation 2. Ça a envoyé du pâté. En plus, les mouettes nous chiaient sur la gueule. Là, il n'y a rien. T'es dans les Alpes, il n'y a pas de poudreuse. Il y a absolument, le monde n'est quasiment pas vivant. Hormis trois, quatre flocons qui se battent en duel. Mais il n'y a pas grand-chose. En termes de son, c'est pareil. Il y a des trucs qui sont cohérents. Mais quand le bruit de la fourchette sur l'assiette, les trucs comme ça, c'est le même en boucle. Peu importe ce que tu fais avec l'assiette. Franchement, ça passe pas. Et puis, pour un jeu chill, elles sont où, les musiques ? Alors, c'est sûr que tu as quelques notes à un moment où elles interviennent rapidement. Mais ça dure, genre quoi, 10-15 secondes ? Encore, je prends l'exemple d'un jeu très chill, très contemplatif, Life is Strange. C'est blindé de musique. Et les musiques, tu as envie de les réécouter même dans ta bagnole. Et c'est dommage, parce que les sensations de ski quand on commence à faire du hors-piste, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien rendu. Honnêtement, ce jeu a l'odeur et presque le goût de l'autonome, malheureusement. Il sort le 12 septembre à 19,99€ sur le PlayStation Store. Pour moi, par rapport à la qualité de cette production, je trouve que c'est un chouïa trop cher. On méritait nettement mieux sur notre PlayStation 5. Bon ! Si tu as aimé cette preview, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes. Et si tu veux soutenir, fais un don grâce au bouton merci ou sur notre page Tipeee. La bise et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et le papa, le papa, wouhou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada